Le 19 mai, les professionnels de la restauration sont autorisés à rouvrir leur terrasse. On est allé les rencontrer, savoir comment ils se préparent à ce grand moment. Audrey, Martin, on a pris un petit peu d'avance aujourd'hui en venant vous rencontrer, mais ça y est, on se prépare à la réouverture des terrasses, j'ai envie de dire enfin. Et oui, on est prêts, on y est. Mais enfin, après cinq mois de fermeture, on va pouvoir réouvrir. On attend juste encore un peu le soleil qui, on espère, sera au rendez-vous le 19 mai. Se préparer à la réouverture d'un établissement, c'est aussi faire le réassort en provision. Bon, là, on voit ce qu'on a ce qu'il faut sur la table, mais tout est prêt, il y a des réserves pour tout le monde. Oh oui, on a anticipé, on a pris de l'avance. On a commandé quand même bien à l'avance pour être sûr de ne pas manquer de quoi que ce soit. Donc tout sera au rendez-vous le 19 mai, comme d'habitude, comme avant. Audrey Martin, si vous aviez un petit mot pour les clients d'ici mercredi 19 mai, qu'est-ce que vous leur diriez ? Eh bien, on a hâte de retrouver toute notre clientèle, tous nos fidèles. On veut juste retrouver le restaurant tel qu'il était avant, entre les moments de convivialité, tout simplement. Avec Frédéric Zimmer, comment on se prépare, Frédéric, à la réouverture des terrasses ? Mais on se repart bien, on attend, c'est le beau temps. Et parce que c'est vrai que l'ouverture des terrasses avec le soleil, c'est plus agréable qu'avec la pluie, quoi. Le soleil, il y a celui qui vient du ciel et puis il y a celui dans le cœur d'un restaurateur, c'est les clients que vous allez pouvoir revoir ici en terrasse et échanger avec eux ? Oui, tout à fait, c'est ça, c'est le relationnel avec les clients, quoi. Moi, je fais de là beaucoup de ventes emportées, c'est vrai en ce moment. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas parler avec les clients, comme les clients, quand ils sont à table, on peut discuter avec eux et puis moi, c'est vrai que j'aime bien discuter avec les clients. Frédéric Zimmer, si vous aviez un petit mot pour vos futurs clients qui arriveront le 19 mai à Storia di Pasta, qu'est-ce que vous leur diriez ? Je leur dirais que je les attends avec impatience et je suis prêt à les accueillir, quoi. On n'a pas encore l'assiette de pâtes qui est prête, mais par contre, on a une petite canette. On va trinquer à la santé et au 19 mai. Au 19 mai, je vous remercie.